Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau du Médialab. Donc aujourd'hui je suis avec Eric Brangier, Eric Brangier qui est professeur de psychologie du travail et d'ergonomie à l'université de Lorraine à Metz. Bonjour Eric. Bonjour. Donc vous animez actuellement une conférence qui s'intitule « Comment et pourquoi faire jouer les travailleurs ? Gamification des interfaces, du travail et des opérateurs. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre conférence ? Alors c'est une conférence qui est le fruit d'un certain nombre de recherches et travaux que j'ai réalisés avec des étudiants en doctorat et des collègues et qui portent effectivement sur l'utilisation de systèmes de jeu dans des situations de travail. Donc comment utiliser un environnement qui renvoie des interfaces de type jeu vidéo pour motiver, engager, amener les utilisateurs professionnels à être plus impliqués dans les situations de travail ? Voilà ce que j'essaie de présenter. Je vais parler des techniques pour gamifier les interfaces, donc de l'impact que ça a sur les salariés, les travailleurs et également des formes de production ou de productivité qui sont liées à ces dispositifs. D'accord. Donc quand on entend les mots « jeu » et « travail », généralement on a tendance à les opposer. Comment est-ce que vous, justement, vous avez réussi à les associer ? Alors c'est évident que même sur le plan étymologique, les situations de travail et les situations de jeu sont des situations littéralement opposées. Le travail renvoie à l'effort, à la peine, à la difficulté. C'est un instrument de torture sur le plan étymologique. Tandis que le jeu renvoie plus volontiers à des situations de plaisir, de détente. Et on a du mal à envisager que les deux fonctionnent ensemble. La gamification essaye précisément de faire fusionner ces deux logiques alors qu'elles sont contraires. Et c'est toute la difficulté de ce type de technique. C'est rendre missible des environnements environnements et des situations qui ne le sont pas. Et elles risquent en même temps d'entraîner une espèce de confusion au niveau des travailleurs. C'est-à-dire que le travailleur ne sait plus véritablement s'il se retrouve dans une situation de jeu dans laquelle on va essayer de le motiver, dans laquelle il va avoir des niveaux à franchir, dans laquelle il aura des badges pour récompenser ses efforts, dans laquelle il va être en compétition avec des collègues pour montrer qu'il a gagné telle ou telle chose. Et des situations de vie quotidienne où souvent, par plaisir, il va peut-être vivre ce même type d'interaction notamment avec ses enfants ou avec sa PlayStation. D'accord. Et justement, quel est l'intérêt au niveau de l'entreprise de mettre en place cette gamification et puis aussi pour le travailleur ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que ça lui apporte ? La question est extrêmement pertinente. C'est en fin de compte comment modifier le comportement de quelqu'un et comment l'amener à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Les modèles classiques, c'est grosso modo la carotte et le bâton. Si je veux que vous fassiez quelque chose, je vous donne une récompense ou je vous donne une punition. Et on voit que les techniques de gamification jouent sur une espèce de confusion de l'environnement esthétique et physique. On est dans une esthétique du jeu vidéo. Elles jouent en même temps sur une espèce de confusion entre des motivations et des formes de persuasion. C'est-à-dire qu'on va motiver l'individu avec des techniques qui sont plutôt des techniques de gratification et puis de salaire par exemple. Et troisièmement, on va avoir également l'implantation de processus cognitifs qui vont guider, qui vont appuyer l'individu dans sa quête d'interaction. Tous ces systèmes de gamification vont soutenir l'activité de l'individu. Et ça, c'est une des difficultés. Effectivement, on se retrouve dans des environnements où l'individu peut se retrouver sursollicité et où les frontières entre le travail et le non-travail ne sont plus claires, entre la vie personnelle et la vie professionnelle le sont moins également. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque au niveau de ces frontières du fait que le travailleur utilise le jeu de forme ludique au travail et qu'il n'ait pas plus tendance à travailler chez lui, en étant en dehors du travail et dans ce cas de briser un petit peu la sphère privée qu'il avait ? Oui, c'est clair. Mais je crois que le processus est déjà enclenché avec les smartphones, avec les tablettes, avec tous ces environnements technologiques. Je ne suis pas du tout persuadé que les techniques de gamification rajoutent quelque chose ou transforment la chose. Je pense que le processus est déjà engagé. et il convient de savoir se déconnecter de ces systèmes-là pour préserver effectivement sa sphère privée. D'accord. Merci beaucoup Éric Brangier. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau du Medialab et on se retrouve très prochainement pour un prochain plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !